La qualité de l'air est aujourd'hui un enjeu montant pour l'agriculture. Au cœur de cet enjeu pour le secteur agricole, il y a l'azote. Mais savez-vous de quoi parle-t-on plus exactement ? Par exemple, si on s'intéresse aux effluents organiques, ceux-ci ont une part de leur azote sous forme minérale plus ou moins importante selon le type d'effluent et qui va être variable en fonction de l'alimentation des animaux ou encore des systèmes d'exploitation. Voici quelques ordres de grandeur pour différents produits. Pour un lisier de bovin, cette fraction minérale se situe entre 40 et 60% de l'azote total. Pour un digesta brut, elle sera environ de 35 à 65%. Pour un fumier de bovin, elle sera autour de 3 à 20% de l'azote total. C'est cette part de l'azote qui est susceptible de se volatiliser dans l'air sous forme d'ammoniaque. Qui dit perte d'azote pour le système, dit perte économique pour l'exploitation. Ces pertes peuvent être évitées en utilisant du matériel spécifique. Pour les effluents liquides, comme le lisier et le digesta, il est possible d'utiliser un pendillard ou un enfouisseur qui vont permettre de limiter le contact entre le produit et l'air et donc limiter la volatilisation. Ces équipements nécessitent un investissement important sur le court terme. Toutefois, à moyen terme, ils permettent de faire des économies au niveau de l'azote apporté. Une autre solution est aussi d'enfouir le plus rapidement possible son effluent après l'épandage, dans l'idéal, dans les 24 heures, pour limiter ses pertes. Des pertes d'azote dans l'air peuvent également se produire lors des épandages d'engrais minéraux. Mais savez-vous quelle est la forme d'engrais minéral la moins volatile ? L'urée, la solution azotée ou l'ammonitrate ? C'est l'ammonitrate qui est la forme la moins sensible à la volatilisation. L'azote qu'il contient est 50% sous forme d'ammoniaque et 50% sous forme nitrique, qui est directement assimilable par les plantes. L'urée, dont l'azote est 100% sous forme uréique, est la forme pour laquelle les pertes dans l'air peuvent s'élever jusqu'à 20 à 40% de la dose apportée. La solution azotée, quant à elle, est constituée de 50% d'azote sous forme d'urée, 25% sous forme d'ammoniaque et 25% sous forme nitrique. Elle comporte des avantages, comme son prix d'achat et la qualité de répartition lors de l'épandage. Toutefois, les pertes dans l'air peuvent s'élever jusqu'à 10% de la dose appliquée. L'ammonitrate, malgré un coût plus élevé que la solution azotée ou l'urée, présente un risque de perte d'azote dans l'air estimé à 3% maximum de la dose apportée. Dans tous les cas, pour éviter les pertes d'azote sous forme d'ammoniaque, il est nécessaire de bien prendre en compte les conditions météorologiques pendant et après l'apport, en évitant les conditions sèches et venteuses et en privilégiant les apports juste avant une pluie. Sous-titrage ST' 501